Donc après quatre ans d'absence, le Marrakech Grand Prix est là, on est de retour, je suis de retour aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un petit break, mais là on est en train de reprendre la compétition à haut niveau, donc on essaie de se préparer au mieux. L'avantage c'est qu'on est bien hébergé, là au Sofitel, donc on essaie de s'entraîner et de revenir se reposer rapidement avec tout ce qu'il faut avec, pour se préparer au mieux, avec une salle de sport dédiée en plus, et donc il y aura une compétition très rude, acharnée, nouveau tracé, plus technique, plus serré, on sait qu'à un niveau mondial les voitures sont très proches en performance, ça veut dire qu'il faut s'attendre du premier au dernier à ce que ce soit quelques dixièmes de seconde entre les voitures. C'est vrai que Monsieur Benkiran a parlé de 11 ans, donc ça me rajeunit pas trop, donc 11 ans, donc ça fait quand même depuis 2009 que je suis, j'ai fait ma première course au championnat du monde, et là Alhamdoulilah ça se passe de mieux en mieux, là cette année donc nouvelle voiture, nouvelle couleur, on se prépare avec le Africa Race of Morocco, on sait que c'est un partenaire moteur pour l'événement, que ce soit dans le team ou ou aussi l'événement en lui-même, nouvelle voiture, donc toujours avec le groupe Volkswagen mais Cupra, et donc ça me fait plaisir de voir que la famille grandit autour du sport automobile, je pense que ça s'est fait grâce à vous les journalistes, parce que comme on le sait, ce sport reste un peu atypique, reste un peu fermé, ils décrivent des fois comme un sport d'élite, et là c'est devenu un sport où tout le monde en parle, je vous remercie déjà toute la presse qui la présente, qui nous montre que ce sport on peut y croire, et je pense que c'est grâce à vous, des jeunes, là cette année on sera deux pilotes à représenter avec Samy, Samy Sofer, un pilote qui a eu de très beaux titres en karting et qui va représenter aussi le Maroc, donc ça va augmenter les chances, on va doubler les chances à ce que le Maroc est un beau résultat, et aussi ça nous épaule à ce que notre futur grand pilote, ce que j'espère pour lui une très belle carrière, parce que un pilote impressionnant, Yassir Benhamur, un nom à retenir, c'est un pilote qui m'a impressionné sur piste et qui fait ses preuves pour Inch'Allah devenir un très très grand pilote et Inch'Allah un futur grand champion du monde, donc je suis très heureux d'être présent avec vous, et voilà, espérez-moi J'espère qu'on va en faire un cours, parce que c'est ça le plus important.